C'était à l'époque où les animaux et les plantes parlaient. Près d'un bois luxuriant vivait une fille qui se nommait Rana. Un jour, alors que l'hiver prenait fin, Rana voulut connaître l'origine du printemps. Sous-titrage ST' 501 Ne sachant par où commencer, elle s'en alla à l'aurore au fond du bois, interrogée la nature. La mousse était au pied du cerisier, verte, nuancée de bleu, et enflait sur la roche comme le font les vagues sur l'océan. Cette mousse était si belle et si vivace que Rana lui demanda. Mousse, verte mousse, tu jaillis du sol comme une source, est-ce toi le printemps ? La mousse répondit de sa voix fluide, Oh non, je ne suis pas le printemps, je ne suis que sa langue. C'est moi qui lèche la neige d'hiver répandue sur le sol. Lorsque celle-ci fond, elle donne un breuvage exquis. Porte donc cette eau à tes lèvres, Rana. Rana prit l'eau dans ses mains, la porta à ses lèvres et la but. Quelle délice ! L'eau était fraîche et sucrée comme du sirop. Une seconde fois, la fille porta l'eau à ses lèvres, puis une troisième fois. Elle s'apprêtait à en reprendre lorsque la mousse l'interrompit. « Prends garde à ne pas boire toute l'eau du printemps, Rana. Tu en priverais les fleurs et tu te lasserais du plaisir rare qu'elles procurent. » Rana laissa tomber l'eau de ses mains, à contre-coeur. La mousse reprit. « À présent, si tu veux connaître l'origine du printemps, tu dois aller plus haut. » Plus haut, Rana leva les yeux. Elle vit alors le magnifique Narcisse qui trônait au sommet de la mousse. Sur sa tige, il portait fièrement sa corolle enflammée. La fleur jaune était si imposante que Rana osa à peine lui demander. « Narcisse, majestueux Narcisse, toi qui es le joyau et le tison des fleurs, est-ce toi le printemps ? » Le Narcisse répondit en relevant ses pétales. « Non, petite, je ne suis pas le printemps. Je suis son œil. C'est moi qui transmets la lumière à tout ce qui renaît. Afin que tu comprennes, dis-moi, vois-tu arriver mon père, coiffé d'un bonnet rouge ? » Rana regarda tout autour d'elle. « Non, je ne vois rien, dit-elle. Il y a simplement le soleil qui se lève à l'horizon. » « C'est bien lui ! » s'écria le Narcisse. « C'est mon père, le soleil ! » « Regarde son éclat, Rana. » « Il est beau, il est chatoyant ! » s'exclama la jeune fille. « Oui, mais ne le regarde pas trop longtemps. Tu pourrais t'aveugler. » C'est pour cela que nous, les fleurs, existons. Nous permettons aux êtres de contempler le soleil sans qu'il s'y brûle les yeux. À présent, si tu veux connaître l'origine du printemps, tu dois aller plus haut. Plus haut, si le Narcisse imite le soleil, « Il me faut au moins trouver celui qui imite l'univers, » pensa Rana. Alors, elle interrogea le cerisier qui, avec son feuillage et ses fruits, reproduit l'image du ciel, des étoiles et des galaxies. Elle lui demanda « Cerisier, solide cerisier, toi qui fais le lien entre la terre et le ciel, est-ce toi le printemps ? » Le cerisier répondit « Je ne suis pas le printemps, je ne suis que son museau. C'est moi le garant de toutes les odeurs, sans plutôt mon feuillage, mon écorce, mes fruits, mes bourgeons. » La jeune fille colla son nez contre la fleur du cerisier. L'odeur était délicate, comme un songe d'enfance. « Quelle odeur merveilleuse ! » dit doucement Rana. « Mais si tu n'es pas le printemps, noble cerisier, dois-je encore aller plus haut pour trouver son origine ? » Le cerisier répondit « Oui, tu dois aller plus haut. » « Plus haut ! Mais c'est impossible ! » pensa Rana. Au-dessus du cerisier, il n'y a que le ciel, le vaste et lointain ciel bleu. Je ne peux pas atteindre les nuages. Un grand désespoir s'empara alors de Rana. « Je ne connaîtrai jamais l'origine du printemps » dit-elle en sanglotant. Et elle se mit à pleurer et à pleurer et à pleurer encore. Ses larmes tombèrent avec fracas sur les racines du cerisier, sur les pétales du narciss et sur la mousse. Son malheur était si grand que sa plainte traversa le feuillage au-dessus d'elle et qu'elle arriva aux oreilles d'un voyageur qui passait dans les environs. Il était perché sur un nuage et se rendait dans une contrée lointaine. Il s'arrêta et dit « Oh là ! Pourquoi pleurez-vous, jeune demoiselle ? Je suis malheureuse, si malheureuse ! » sanglota Rana. « Et pourquoi êtes-vous malheureuse ? Parce que je ne peux pas atteindre le ciel. Oh ! Si seulement je pouvais, comme vous, voyager sur le dos d'un nuage, je pourrais aller plus haut et connaître l'origine du printemps. Le jeune voyageur, ému, songea un instant, puis il dit « Vois-tu cette tresse qui tombe de ma tête jusqu'au sol ? » Une longue tresse pendait de la tête du voyageur. Elle était faite avec ses longs cheveux noirs. Ils avaient tant poussé qu'ils avaient atteint cette taille fantastique et touchaient presque la terre. « Je la vois, voyageur, je la vois ! » « Eh bien, attrape-la et rejoins-moi sur mon nuage, elle te servira d'échelle. » Rana, folle de joie, attrapa la longue tresse et grimpa de toutes ses forces. Sous-titrage ST' 501 Arrivée sur le nuage, elle observa le voyageur. Il était très jeune, comme elle, et très beau, comme elle. Il portait un élégant costume aux motifs colorés et autour du cou, un collier de perles blanches. « Je me prénomme Zourvan, » dit-il, « et moi, Rana. Je suis ravi de faire ta connaissance, Rana. Que dirais-tu de voyager avec moi ? » Rana accepta et voilà les deux jeunes gens partis en balade dans le ciel. Ils s'amusaient déjà d'un rien en regardant défiler les paysages. Cependant, Rana n'avait pas oublié sa quête et elle interrogea le nuage. « Nuage, toi qui visites les soleils et les astres, est-ce toi le printemps ? » Le nuage répondit, « Je ne suis pas le printemps, je ne suis que sa main, c'est moi qui effleure le vent et transforme les rafales en caresses. » Rana laissa le vent chatouiller sa joue. Il était tiède comme le lait tout juste tiré. Le printemps était-il donc plus haut que les nuages ? Rana ne voyait rien que le ciel au-dessus d'eux. « Regarde, » dit Zourvan en prenant la main de Rana, « une hirondelle ! » L'oiseau faisait des pirouettes plus haut dans le ciel, son dos était noir comme la nuit. « Hirondelle, toi qui joues en frôlant le plafond du monde, est-ce toi le printemps ? » Hirondelle répondit, « Je ne suis pas le printemps, je ne suis que son oreille, c'est moi qui entonne les mélodies qui annoncent sa venue. Écoute attentivement ce chant, Rana ! » Les sifflements de l'hirondelle étaient dorés comme un teintement de clochette. « Quelle joyeuse musique ! » « À présent, » reprit l'hirondelle en effectuant un prodigieux cercle dans les airs, « Si tu veux connaître l'origine du printemps, tu dois aller plus haut ! » Cette fois-ci, Rana ne savait plus quoi penser. Elle interrogea Zourvan. « Zourvan, y a-t-il quoi que ce soit qui monte plus haut que les oiseaux dans le ciel ? » Zourvan répondit, « De tous mes voyages, je n'ai jamais rien vu qui aille plus haut que les hirondelles. » « Comment résoudre ce mystère ? C'est à n'y rien comprendre, » dit Rana. « Il y a bien quelque chose maintenant que j'y pense, » dit Zourvan. « Oui, il y a quelque chose qui va plus haut que les hirondelles et plus haut que toutes les créatures du monde. » « Et qu'est-ce-là ? » dit Rana en souriant. « C'est ton désir, Rana, ton désir de connaître le monde. C'est lui qui te pousse à aller toujours au-delà de ce que tu croyais possible ou non et à découvrir et redécouvrir sans cesse l'univers. » Rana fut si émue par cette réponse qu'elle s'écria, « Oh, Zourvan, mais alors, c'est toi le printemps ! » À peine avait-elle fini sa phrase, qu'elle le prit dans ses bras. Il s'enlacère si passionnément que le collier de perles blanches qui pendait au cou de Zourvan se brisa. Toutes les perles s'échappèrent et tombèrent des nuages. Sur la terre, les perles recouvrirent les champs et les forêts comme un petit tapis de neige. Sans s'en soucier, les amants s'envolèrent plus haut, continuant leur voyage vers d'autres découvertes. Désormais, vous savez pourquoi, parfois, quand vient le printemps, de la grêle tombe du ciel, c'est pour imiter cet instant de félicité. Il ne faut pas craindre ces perles blanches qui pourraient nous faire croire que l'hiver est de retour. Non, le printemps est bien là et l'amour est toujours, oui, toujours en sa compagnie, plus fort et plus vivant que jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501